Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va tester ceci les soundpits mini des écouteurs sans fil true wireless avec réduction de grue active mais avant de te parler un peu plus en détail de ces écouteurs je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site cdkdeals alors cdkdeals qu'est ce que c'est et bien c'est un site où tu vas retrouver des clés cd de jeux vidéo et de logiciels nous on va s'occuper d'acheter une clé windows 10 pro sur ce site donc pour ce faire et bien c'est simple tu vas dans la barre de recherche tu tapes windows 10 on va prendre une clé windows 10 pro oem qui sont les clés les moins chères une fois que tu arrives ici et bien tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant il y aura fallu de faire un compte juste avant alors ensuite tu vas te retrouver sur cet écran tu vois que ici bien il y a un emplacement pour les codes promo ça tant bien je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction le code il est facile tu rentres ici c'est le code tst20 et au lieu de 19 euros 93 ta clé passe à 12 euros 95 ensuite tu retrouveras ta clé sur cet écran tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée à la suite de ça il te suffira d'activer cette clé sur windows je précise que si tu as une clé windows 10 pro il faudra auparavant installer windows 10 pour remercier encore cdcadils pour avoir sponsorisé cette vidéo on se retrouve pour la suite alors revenons à ce qui nous intéresse ces écouteurs soundpits mini donc on est sur des écouteurs intra auriculaires avec une réduction de bruit active et c'est des écouteurs qu'on retrouve aux alentours de 42 euros sur amazon je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description allez on va faire tout de suite un petit unboxing du produit vous allez voir qui vous rappellera quelque chose si vous suivez la chaîne et puis on se retrouve après pour les tester alors on se retrouve pour l'unboxing de ces écouteurs soundpits mini donc des écouteurs intra qui vous arrive dans cette boîte alors il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur des écouteurs qui étaient fabriqués par soundpits mais pas vendus sous la marque soundpits là on voit clairement que la marque précédente c'était un peu du rebranding on a le même esprit de boîte avec ici bon à la place d'un homme ici on a une femme avec les écouteurs dans l'oreille la marque ici enfin en tout cas le logo de la marque le modèle ici qui est mini sur le côté on retrouve la photo des écouteurs dans leur boîtier les coordonnées de la marque avec le site internet soundpits audio derrière ici on va retrouver la photo de l'écouteur avec les principales caractéristiques lorsqu'on ouvre on retrouve une petite mousse qui protège nos écouteurs ici en dessous on a nos écouteurs dans leur petit boîtier de rechargement je vous le détaillerai après ici une petite boîte avec à l'intérieur le câble de rechargement usb vers usb type c on va retrouver également un petit sachet qui contient deux paires d'embouts supplémentaires qui permet d'adapter les écouteurs à la taille de votre oreille et enfin en dessous on va retrouver un manuel d'utilisation avec une partie en français alors nos écouteurs les voici donc on est sur un boîtier qui fait 32,6 grammes soit d'un seul écouteur 4,2 grammes on a un boîtier qui est tout petit quand même avec la prise usb type c qui est ici on a quelque chose d'assez compact ça c'est plutôt cool il nous annonce une autonomie de 20 heures on est sur du bluetooth 5.2 donc ça c'est cool on a une technologie assez récente un temps de chargement pour l'étui plus les deux écouteurs de deux heures on est évidemment sur des écouteurs qui ont une réduction de bruit ils sont certifiés ipx5 ce qui les rende étanche à un petit peu de pluie et la transpiration et pas là pour aller faire de la piscine ou les porter quand on va dans l'eau on est sur un contrôle tactile évidemment pas d'application ça c'est un petit peu dommage alors nos écouteurs voici comment ils se présentent vous voyez j'ai encore le petit scotch pour le transport donc de ce que je vois on a un seul micro qui est situé ici on a quand même des écouteurs qui sont pas petits mais pas gros non plus pour moi ils sont de la bonne taille on verra l'utilisation mais ça m'a l'air plutôt correct franchement je les trouve très léger donc ça c'est plutôt cool ça va être agréable à porter quand même pas négligeable pour l'allumage il suffit de les sortir du boîtier comme d'habitude ils sont éteints vous appuyez pendant une seconde et demie et ça les allumera pour les éteindre il suffit d'appuyer 10 secondes dessus ou de les remettre dans leur boîtier pour la lecture ou la pause vous tapotez deux fois sur l'écouteur pour baisser le volume de votre musique ou de la et bien vous appuyez une fois sur la touche tactile de l'écouteur gauche et pour monter le volume ça sera une fois sur la touche tactile de l'écouteur droit lorsque vous écoutez la musique pour aller au morceau précédent et bien il faudra appuyer pendant une seconde et demie sur l'écouteur gauche et pour le morceau suivant une seconde et demie sur l'écouteur droit pour répondre ou raccrocher un appel et bien vous appuyez deux fois sur l'écouteur pour refuser un appel et bien vous appuyez pendant une seconde et demie sur la touche tactile pour passer d'un appel à l'autre quand vous êtes en double appel et bien vous appuyez sur la touche pendant deux secondes pour activer votre assistant vocal vous appuyez trois fois sur la touche tactile donc voilà un peu pour l'unboxing de ces écouteurs et leur principale fonctionnalité je vais les tester pendant un moment voir si on peut les utiliser un par un ou si on est obligé d'utiliser les deux et puis nous on va se retrouver tout de suite pour un test en direct et que je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu dans cet unboxing clairement je vous parlais il n'y a pas très longtemps des écouteurs truefree t1 et je vous disais que j'avais un doute si c'était du rebranding ou pas puisqu'on avait le site soon pits dessus et bien voilà aujourd'hui je teste des soon pits et effectivement on a le même type de boîte donc je pense que les écouteurs que j'ai testé précédemment c'était effectivement du rebranding mais revenons à ces petits écouteurs vous l'avez vu on a un packaging plutôt sympa un design qui est plutôt propre quelque chose de petit qui tient dans la main sans problème que vous pourrez mettre dans votre poche etc et ma fauche plutôt content pour le moment de ce design et de ses écouteurs allez maintenant on va les mettre dans les oreilles on va voir si c'est confortable ou pas alors voilà j'ai installé les écouteurs dans mes oreilles on a quelque chose de plutôt confortable très très fermé vraiment on a au niveau passif on va vraiment une grosse réduction de bruit d'ailleurs j'espère que je trouve sur le pas dans les oreilles ce que je m'entends très peu parler moi c'est des ce type d'écouteurs intra je préfère aux écouteurs type hyper pose on va dire c'est vraiment ces modèles là que j'aime bien et bah voilà on a quelque chose de plutôt confortable je les ai appairé sans aucun problème à ma tablette et puis bah je vais écouter une musique pour voir ce que ça donne au niveau son alors voilà j'ai écouté un peu de musique avec et parce que je remarque c'est qu'on a quand même un petit manque de basses je trouve que les basses sont pas assez présentes après moi j'aime bien la musique j'aime bien la musique quand les basses sont très présentes c'est pas le cas de tout le monde mais je trouve que sur ces écouteurs ça manque un petit peu après on a un son plutôt quali vraiment pour le prix je suis assez surpris on a quelque chose de très très bien donc juste petit problème de basses mais ça c'est c'est au goût de chacun j'ai envie de dire en appel je les ai testés ça fonctionne très bien mais les interlocuteurs me comprenaient parfaitement moi je les entendais parfaitement donc franchement c'est plutôt pas mal alors ce que j'ai trouvé pas mal aussi c'est qu'on peut les utiliser seul donc ça permet de soit garder une oreille libre soit de prolonger l'autonomie puisque forcément on pendant qu'on en utilise un l'autre recharge etc donc ça c'est assez intéressant c'est pas le cas tous les écouteurs à chaque fois donc je tenais à le noter et franchement concrètement c'est des écouteurs que je peux vous conseiller parce que ben ils fonctionnent très très bien pour ma part je ne les prendrai pas parce que ça manque un peu de basses mais rassurez vous pour ceux qui n'aiment pas les basses trop puissantes et bien vous aurez des écouteurs qui fonctionnent parfaitement avec toutes les fonctionnalités que vous recherchez donc voilà pour cette vidéo sur les soundpits mini j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire vous quel type d'écouteurs vous avez quelle marque quel modèle n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche c'est hyper important et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur twitch à partir de 20 heures en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot